16 janvier Exode chapitre 1er chapitre 2 chapitre 3 Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent fégants et multiplièrent. Ils s'accrurent et devèrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joie à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Piton et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Allons, les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par deux rues de travaux en argile et en briques et partout les ouvrages des chants. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommés l'une Chifra et l'autre Puyah. Il leur dit, « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. » Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne furent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? » Les sages-femmes répondirent à Pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes, elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. » Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. « Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. » Chapitre 2 Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant trois mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc, qu'elle enduisit de bitume et de poids. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La soeur de l'enfant se tint à quelques distances pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoie à sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, « C'est un enfant des Hébreux. » Alors la soeur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? » « Va, lui répondit la fille de Pharaon. » Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allait le moi. Je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et la letta. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon. Il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, « Je l'ai retiré des eaux. » En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreux d'entre ses frères. Il regarda de côté d'autres et voyant qu'il n'y avait personne, il tuya l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant et voici deux Hébreux se que relaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain? » Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur non? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? » Moïse eut peur et dit, « Certainement la chose est connue. » Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madien où il s'arrêta près de puits. Le sacrificateur de Madien avait sept filles. Elle vint puiser de l'eau et elle remplit les oges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour auprès de Réel, leur père dit, « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? » Elle répondit, « Un Égyptien nous a délivré de l'âme et des bergers et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. » Elle dit à ses filles, « Où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. » Moïse se décida à demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Sephora sa fille. Elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Gershon car, dit-il, « J'habite un pays étranger. » Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude époussée des cris. C'est à cris que leur arrachait la servitude monter jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isarac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Chapitre 3 Moïse faisait perdre le troupeau de Gétour, son beau-père, sacrificateur de Madien, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui est apparu dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse. » Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ô tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le dieu de ton père, le dieu d'Abraham, le dieu d'Isaac et le dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs car je connais ses douleurs. » « Je suis descendue pour le délivrer de l'âme et des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. » « Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? » Dieu dit, « Je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. » « Quand tu auras fait sortir d'Égypte, le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. » « L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. » « Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. » « Va, rassemble les enfants d'Israël et dis-leur. » « L'Éternel, le Dieu de vos pères m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Israël et de Jacob. » Il a dit, « Je vous ai vus et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte et j'ai dit, « Je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez dans le pays des Canadiens, des Essiens, des Amoriens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. » « Ils écouteront ta voix et tu iras toi et les anciens d'Israël auprès du roi d'Égypte et vous lui direz, « L'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire trois journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est pas une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettre sur vos fils et vos filles. Et vous débrouillerez les Égyptiens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada